Alors, c'est encore moi. Des sujets, un sujet qui vous passionne. Un sujet qui fait qu'on retrouve les surdoués ensemble. C'est malheureusement encore l'histoire du pervers. Pourquoi est-ce que le surdoué s'entend tellement bien avec le pervers ? Étant psychanalyste, si on reprend les données psychanalytiques, qui consistent en reprenant Lacan à être dans le monde de la mer symboliquement, c'est-à-dire Lacan reprend dans la symbolique la Vierge Marie et son enfant, qui sont en symbiose. On peut considérer que le surdoué mémorise cette symbiose. Le surdoué reste dans la symbiose. Et plus tard, dans cette symbiose, c'est le père qui protège la symbiose mère-enfant. Le père n'est pas en symbiose. Généralement, dans la symbolique, la maman et l'enfant sont en symbiose. La maman va sortir du monde de la mère exceptionnellement pour le surdoué, je veux dire uniquement dans le cas du surdoué. Et l'enfant va grandir, mais en fonctionnant dans ce principe symbiotique. Donc, l'enfant surdoué mémorise et se souvient parfaitement bien de cet état symbiotique. Il va continuer à fonctionner dans ce principe de la symbiose. Maintenant, si on prend le pervers, il semblerait qu'à contrario, le pervers ne se souvienne absolument pas de cette symbiose mère-enfant. Le pervers est donc en recherche de cette sécurité affective qui s'appelle la symbiose. Pour ne pas avoir été en mémoire symbiotique avec sa maman. Ça, c'est l'origine et la symbolique. Pour ces motifs, si on prend le pervers qui est en recherche de la symbiose mère-enfant, de la symbiose qui le laisserait dans une sécurité affective, si on reprend le surdoué qui a cette mémoire symbiotique de la symbiose, cette mémoire du fonctionnement symbiotique, alors, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, le surdoué va rechercher inconsciemment à défaire cette symbiose en prenant un élément extérieur symboliquement le père qui protège la mère et l'enfant dans la symbiose. Symboliquement, le père, le pervers est idéal et pour se faire croire, pour se mettre une sécurité en place qui lui permettrait de croire qu'il peut se séparer de cette symbiose. Pourquoi ? Parce que c'est le père qui sépare la mère de l'enfant et c'est ce qui n'arrivera jamais au surdoué puisque le surdoué ne va pas se séparer de la mère et de l'enfant de cet état symbiotique. Symboliquement, il va y rester attaché il va continuer de fonctionner comme ça il ne passera donc pas le complexe d'Oedipe mais revenons à cette symbiose. Le surdoué c'est difficile pour moi de vous expliquer ça mais le surdoué se souvient il a la mémoire symbiotique. Quand il rencontre un pervers qui ferait office de père c'est-à-dire dans un monde extérieur de la symbiose ça le sécurise de se faire croire qu'il peut se défaire de cette symbiose pour être libre alors qu'il ne s'en défera jamais. A contrario, le pervers qui n'a pas la mémoire de cette symbiose va se mettre avec le surdoué pour retrouver cet état symbiotique et encercler comme le monde de la mère le surdoué. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que c'est clair dans vos esprits ? Et c'est là-dessus que vous êtes en permanence confronté quand vous recherchez moi aussi la relation surdoué-pervers surdoué-pervers ensemble le pervers va reconstruire autour de nous en nous encerclant le monde de la mère et symbiotiser avec nous on est dans la représentation symbolique de la Vierge Marie et son enfant d'Ixite Lacan de la symbiose et pour le surdoué on est dans regardez je ne suis plus en symbiose je suis avec une sécurité la sécurité du pervers la sécurité de l'homme comme ça absolu, rationnel qui symboliquement est le père je suis avec cette sécurité extérieure et donc je suis défait de la symbiose grande illusion grand fantôme de croire que le surdoué peut se défaire de sa symbiose pour aller trouver une sécurité extérieure symboliquement le père du monde de la mère et grand fantasme de vous les pervers qui pensez que vous pouvez symbiotiser avec le surdoué qui fonctionne comme ça pour l'encercler et retrouver la symbiose mère-enfant c'est clair ? pour ces motifs le surdoué colle vachement bien avec le pervers voilà donc l'un recherche la symbiose et se met donc avec le surdoué l'un recherche la mémoire de la symbiose la mémoire que tout le monde a de la vierge mariée et son enfant c'est-à-dire des premiers jours de l'enfance et c'est ce schéma-là qu'on doit bien comprendre c'est la mère et l'enfant font une symbiose pour le surdoué à l'extérieur c'est le père qui protège le cercle qui entoure la mère et l'enfant symboliquement la vierge mariée et l'enfant d'après Lacan le surdoué lui va se faire croire qu'il défait sa symbiose en trouvant un surdoué en trouvant un pervers à l'extérieur regardez je suis libre le père est venu il m'a séparé de ma symbiose non pas du tout c'est juste une grande illusion et le pervers lui retrouve la symbiose c'est-à-dire retrouve une sécurité affective tandis que le surdoué retrouve une sécurité sécurité du père sécurité du père sécurité rationnelle du pervers et le surdoué lui se fait croire qu'il s'est libéré de sa symbiose sans voir qu'il est encerclé par son pervers c'est intelligent hein j'aime beaucoup cette théorie voilà je vous embrasse j'espère que ça vous aura éclairé amusé je ne sais pas si c'est le terme mais c'est super angoissant même quand j'en parle c'est très vibrant voilà je vous embrasse et à plus tard merci merci merci